Selon les statistiques des Nations Unies, 225 000 personnes sont victimes de traite des êtres humains à travers le monde. Il s'agit de l'exploitation des hommes, des femmes ou des enfants déclinés en travaux forcés, en abus sexuels ou autres, face à cette réalité qui affecte de nombreux pays, des actions de lutte sont menées. Ivoiriennes, Ivoiriennes, chers compatriotes, le phénomène de la traite des personnes prend à travers le monde entier, et spécifiquement dans la sous-région, des proportions à la menthe. Tous les États africains en sont affectés dans un chemin de traite transfrontalière circulaire, soit en tant que pays d'origine, soit de transit ou de destination, avaient pour principale cible les femmes et les enfants. L'adoption en 2010 du plan d'action mondial pour la lutte contre la traite des personnes exhortant le gouvernement à prendre des mesures concertées et concrètes pour contrer la traite des personnes. L'adoption en 2012 des objectifs de développement durable engageant les dirigeants à prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin au travail des enfants d'ici 2025, au travail forcé et à la traite des êtres humains d'ici 2030. La journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains cette année a pour thème « Utilisation et abus de la technologie ». Le gouvernement ivoirien s'engage pour la protection des jeunes, des femmes ou des enfants exposés au trafic humain. Le mal est identifié et les mesures existent. L'État de Côte d'Ivoire désirait de sensibiliser le public aussi bien sur la situation des victimes de traite que, sur les conséquences de l'utilisation abusive des réseaux sociaux en matière de traite des êtres humains, contribue à la campagne « Cœur bleu » initiée par les Nations Unies et qui encourage les États à s'impliquer et à soutenir la lutte contre la traite des êtres humains. La ministre Miss Belmonda-Dogo, à charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, exhorte partenaires techniques et financiers ou même les leaders des jeunesses à plus d'action dans la lutte contre le phénomène du traite humain. Sous-titrage Société Radio-Canada